Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un tarot autopublié réalisé par une française, ça c'est très chouette, qui s'appelle Hache et le tarot s'appelle Estrella Tarot et je le trouve génial. J'adore, j'adore les couleurs, j'adore les choix qu'elle a fait, j'adore aussi, vous allez voir sa façon d'écrire, enfin où elle a écrit les titres des cartes, donc voilà. Alors c'est un tarot qui est réalisé sur ce type de, je pense que vous devez le voir à la vidéo, de revêtement, donc c'est super agréable. Les cartes sont chouettes, on peut les, enfin elles sont très, comment dire, très souples, donc on peut les mélanger très facilement, elles glissent bien sans trop glisser. Alors je ne l'ai pas vu, mais apparemment on peut télécharger un guide sur son site, il a été inspiré par le tarot de Jean Nobley. Voilà, alors, au niveau du dos, on a une magnifique étoile avec des belles couleurs, je suis vraiment amoureuse de la palette de couleurs, je trouve que c'est très beau, c'est original, il y a quelque chose aussi de, je trouve, d'assez puissant dans cette palette qui, à la fois, est nouvelle, ce n'est pas la palette des tarots classiques. Et en même temps, il y a un petit côté, malgré tout, vintage, peut-être des années, je ne sais pas, des années 80. Voilà, quand j'étais une petite fille, je ne sais pas, ça me fait penser à ça. Alors on va regarder, on va reconnaître des personnages de pop culture, alors je ne les ai pas tous reconnus, les personnages, parce que je ne les connais peut-être pas tous, ou je n'ai pas forcément en tête la référence, mais j'aime bien aussi. J'adore son fou, je le trouve très rigolo. Vous voyez le système d'écriture, le battler, c'est écrit ici. Alors le magicien, on va avoir Michael Jackson, ici on a la papesse, est-ce que ce n'est pas Marie Laveau ? Peut-être. L'impératrice, avec la reine Marie-Antoinette, l'empereur, le pape, un choix audacieux pour le pape, qui me plaît beaucoup aussi, on a l'idée de, oui je ne sais pas, en tout cas il dégage quelque chose de très doux, aussi il va par rapport au pape classique du tarot de Marseille, on a une sorte d'atmosphère de paix qui me plaît énormément. Vous voyez qu'on a plein d'ethnies sur ces personnages. L'amoureuse, donc un côté un peu féministe ici, enfin féministe, disons que pour une fois c'est une amoureuse. Le chariot, il fait indien un peu ce prince, avec les éléphants, oui. On a des représentations en fait qui sont sympas et qui vont bien ensemble. Alors d'habitude j'ai un petit peu de mal avec ce type de jeu où on essaye de mettre, comment dire, beaucoup de choses différentes et de les mélanger, là je trouve que c'est fait avec beaucoup d'intelligence. Et quand on fait un tirage, ça marche très 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 bien, j'adore cet ermite. Voilà, la roue de fortune, la force, la pendue, la mort. J'adore le visage du personnage ici. Il y a de l'humour, j'adore aussi ce personnage de tempérance. Le diable, la maison Dieu, l'étoile, elle est super jolie, regardez comme elle est belle cette étoile. Le personnage est magnifique. Et il y a beaucoup de violet, donc ça lui donne quelque chose d'assez spirituel. Alors là on a nos deux personnages du soleil. Il y a le jugement et le monde. C'est vraiment un jeu qui représente le monde tel qu'il est, le monde d'aujourd'hui dans sa diversité. Et j'aime beaucoup, ce n'est pas forcé, c'est fait. Il y a quelque chose de naturel dans le jeu qui me plaît. Là vous voyez que les fleurs, les plantes, ce sont des plantes exotiques. Ça fait un peu, c'est pensé à la Guadeloupe. Voilà, le valet de bâton. Cavalier de bâton, elle est magnifique. La reine de bâton. Ah, Will Smith, le roi de bâton. Très chouette, en effet. L'as de coupe. Donc ici on a deux petits éléphants pour le deux de coupe. Le trois avec aussi à nouveau des fleurs. D'ailleurs celle-ci s'appelle l'oiseau du paradis, je crois. Ça, ça me fait rire parce que mes parents avaient une très grande plante comme ça quand j'étais toute petite. Quand ma soeur est née, j'avais, enfin on m'a raconté, je ne m'en souviens pas, mais j'avais trois ans. J'avais découpé, j'avais découpé les feuilles de cette plante parce que je n'étais pas très contente du nouveau, de la nouvelle arrivante. Ça me fait penser à ça. Donc c'est sympa parce que ça me fait penser à ma soeur aussi. Voilà, il y a, c'est très, très joli. Là on a, on a une référence à Léon, au film Léon. Là on a Amy Winehouse. Règne de coupe. Chaune connerie, le roi de coupe. Un joli, belle épée courbe cette fois-ci. D'habitude on a des épées un peu de chevalier. Sur les tarots de Marseille, au niveau de l'As. Là on a une épée qui fait très, pareil, Moyen-Orient. Et puis ici, donc, les épées. Ah, la même chose. Alors qu'est-ce qu'on va avoir plutôt ? Là on a quand même, vous voyez, un pavot. Coquelicot. Sur cette suite. Vraiment c'est très beau. Cavalier d'épée. Le valet d'épée. Donc il y a aussi une... Comment dire ? Un esprit très moderne. Oui, très moderne du coup. On est sur un tarot de Marseille moderne. Ah, j'adore celle-ci. J'adore cette suite avec les coquillages. Avec ses porcelaines. C'est aussi une partie de... Je trouve qu'il a quelque chose des Caraïbes. Un petit truc des Caraïbes ce jeu. Vraiment c'est très, 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 très sympa comme relecture. Avec des personnages hyper, hyper intéressants. Hop. Un beau mélange. Ça marche bien. Il faut le faire plusieurs fois pour qu'il prenne bien sa souplesse. Très joli. Et puis alors après, quand on fait un tirage, on a un petit peu le visuel. On peut travailler avec les couleurs aussi. C'est super intéressant. D'ailleurs, ce que j'ai fait... Est-ce que je l'ai ici ? Oui. Moi j'ai rajouté... J'ai rajouté une carte de petit oracle des couleurs quand j'ai fait des tirages. Voilà. Ça va super, super bien ensemble. C'est trop joli. Et ça apporte ce côté, voilà. Je pense par moi-même. Je suis libre et sans entrave. Par exemple, enfin quand je l'ai fait, j'ai d'abord... Enfin, j'ai tout tiré les cartes. Et après j'ai regardé et je dis, voilà, aujourd'hui j'ai ça. Je pense par moi-même. Je suis libre et sans entrave. Alors, il faut que je travaille avec l'énergie du 6 de coupe, du 7 de denier et la justice. Voilà pour cet exemple. Vous voyez que c'est super joli. Ici on fait un autre exemple. Ça me donne envie d'en faire plein. Alors, on va réessayer. Hop ! Ah, le violet, justement. Hop ! Ma vie est précieuse et sacrée. J'en prends soin. Alors ça, c'est super intéressant. Avec ce lien avec le valet de denier qui étudie le monde pour voir comment est-ce qu'on peut justement parce que c'est ma vie, mais c'est la vie aussi en général, comment est-ce qu'on peut protéger cette vie. Alors ici, on a un 5 d'épée. On a cette idée de difficulté. Et puis le 3 avec ce côté de créativité. Ok, c'est difficile. mais on a la possibilité d'être créatif là-dessus. Si c'est un tirage personnel, ma vie est précieuse. Voilà, je dois en prendre soin, mais avec curiosité, en étant ouverte ou ouverte à la nouveauté qu'on va retrouver ici, en créant des nouvelles façons de le faire. Je suis obligée de suivre ce qu'on m'a dit de faire. Je peux aussi prendre soin de moi, prendre soin de ma vie en étant créatif, en utilisant quelque chose qui m'est propre. Et oui, ce n'est pas toujours facile, mais j'ai ces ressources intérieures. Trop chouette ce tirage. Ouais, c'est bien, bien chouette. Puis du coup, ça fait quelque chose de à la fois léger et finalement assez profond. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous. A bientôt.